Isabelle Allende Elle décida de devenir journaliste Un jour, elle interviewa un célèbre poète chilien, Pablo Neruda « Vous avez une telle imagination, vous devriez écrire des romans plutôt que des articles de journaux » lui conseilla-t-il Quelques années plus tard, Isabelle reçut une bien triste nouvelle Son grand-père était mourant Elle était alors loin de chez elle, au Venezuela, et ne pouvait pas rentrer au Chili pour le voir Elle lui écrivit donc une lettre Une fois lancée, elle ne put s'arrêter d'écrire Elle écrivit sur sa famille, sur les gens encore en vie et ceux qui étaient morts Elle écrivit des histoires de dictateurs cruels, d'amour passionné, de tremblements de terre terribles, de pouvoirs surnaturels et de fantômes La lettre était si longue qu'elle en fit un roman La maison aux esprits connut un immense succès Faisant d'Isabelle une des plus célèbres romancières de notre temps Elle publia une vingtaine d'autres livres Et remporta plus de cent, de cinquante prix littéraires Nées le 2 août 1942 au Chili Sous-titrage Société Radio-Canada